bonjour à tous est-ce qu'on peut commencer ou là ce qu'on attend les vos camarades est-ce qu'on peut commencer bon ils vont arriver le temps que je partage etc est-ce que vous arrivez à voir mon écran alors le tp d'aujourd'hui dans le tp d'aujourd'hui on va parler du protocole arp donc le protocole arp c'est un protocole qui est soit de niveau 2 ou bien de niveau 3 donc chaque chacun comment il peut l'interpréter alors à mon avis il est entre les deux il est entre le niveau 2 et le niveau 3 parce qu'il manipule ce qu'il y a au niveau de la couche numéro 3 et ce qu'il y a aussi au niveau de la couche numéro 2 alors on va d'abord faire une petite topologie d'un réseau local et voir comment fonctionne ce protocole au niveau du réseau donc on va mettre par exemple 5 pc relié à un switch et on va leur attribuer une même adresse ip logique c'est à dire qu'ils auront la même partie réseau pas la peine de mettre la passerelle parce qu'on est uniquement au niveau local 1.2 1.3 1.4 et 1.5 alors si on teste les ping normalement ça devrait marcher comme on a l'habitude de le faire donc on va juste expliquer qu'est-ce qui se passe réellement lorsque un des pc veut communiquer avec un autre donc si pc0 veut communiquer par exemple avec pc4 il va envoyer ping adresse ip du pc4 donc ping 192.168.1.3 donc qu'est-ce qu'il va faire si on suit le modèle TCPIP donc il a sa donnée qui est le test de connectivité il lui ajoute un entête applicatif donc au niveau de cette entête il ajoute des informations système concernant l'entête il va former ce qu'on appelle une donnée applicative qu'il va remettre à la couche transport et il va ajouter un entête puisqu'on est au niveau d'ICMP on va ajouter un entête TCP pour former un segment TCP puis il va remettre le segment TCP à la couche internet donc au niveau de la couche internet il va ajouter l'entête internet l'entête internet parmi les informations qu'il va comporter c'est les adresses ip source et destination donc les adresses ip source et destination il les connaît donc son adresse ip il la connaît et l'adresse de destination il la connaît puisqu'il est en train de faire un ping adresse ip de la destination donc il va former le paquet ip qui va remettre à la couche liaison de données au niveau de la couche liaison de données on va ajouter un entête ethernet l'entête max si on utilise la technologie ethernet au niveau de l'entête ethernet on est supposé ajouter l'adresse max source et l'adresse max de destination donc il connaît son adresse max source il connaît son adresse max mais il ne connaît pas l'adresse max de destination c'est à dire qu'au niveau du processus d'encapsulation il va bloquer ici il ne pourra pas remplir entièrement l'entête max et donc il ne pourra pas former la trame qui va être traduite en un signal pour qu'elle puisse être envoyée au niveau du réseau donc quand il bloque il va faire appel à ce qu'on appelle le protocole ARP donc ARP pour adresse resolution protocol donc en français c'est résolution d'adresse c'est un protocole qui est de niveau à mon avis il est de niveau 2,5 c'est à dire qu'il est entre le niveau 2 et le niveau 3 donc il est à l'interface alors c'est un protocole qui permet de traduire on n'a pas traduit qui permet de trouver une adresse max correspondante à une adresse IP c'est à dire que puisqu'on est au niveau de la trame et on est bloqué on n'arrive pas à saisir l'adresse max de destination on ne connait pas l'adresse max avec l'équipement avec lequel on veut communiquer on va faire appel au protocole ARP qui va nous trouver l'adresse max correspondante à l'adresse IP qu'on connait c'est à dire qu'on va lui demander de nous chercher au niveau du réseau quel est l'équipement qui a pour adresse IP l'adresse avec laquelle on veut communiquer et celui qui a cette adresse là il doit nous chercher son adresse max donc dès que le protocole ARP finit son travail il remet l'adresse max de destination au PC émetteur et donc là dès qu'il aura l'adresse max de destination il pourra former la trame, le signal il pourra y avoir le processus de désencapsulation etc jusqu'à arriver de la donnée à la destination finale donc comment fonctionne ce protocole donc on va pour pouvoir voir son fonctionnement il faut aller en mode simulation donc on va envoyer un ping du PC0 vers le PC numéro 4 regardez les deux messages qui apparaissent donc avant ça on va aller ici edit filter pour pouvoir voir uniquement les paquets ICMP et les paquets ARP donc on n'a pas besoin de voir les autres pour que ça ne vous dérange pas quand j'explique parce que dans certains cas il y a des paquets qui apparaissent comme DTP, STP etc donc on va uniquement cocher ARP et ICMP on va chercher ici ICMP voilà donc on va uniquement se concentrer sur ces deux là donc si vous avez remarqué même pendant les TP précédents il y avait les messages ARP qui apparaissaient et je vous disais ne faites pas attention donc qu'est-ce qui s'est passé ? le PC0 voulait communiquer avec le PC4 il était donc en train de former sa trame comme on l'a vu au niveau du modèle TCP-IP il faisait ce qu'on appelle le processus d'encapsulation mais il s'est arrêté à un moment donné au niveau de la couche liaison regardez il a rempli la couche numéro 3 il a mis adresse source son adresse IP adresse de destination l'adresse IP de destination du PC numéro 4 mais au niveau de la couche numéro 2 regardez l'air 2 il n'a pas l'adresse MAC de destination c'est-à-dire qu'au niveau de la couche 2 il est bloqué il fait appel au protocole ARP voici le message ARP donc les messages ARP ou bien ce qu'on appelle les requêtes ARP c'est des messages de niveau 2 c'est des travaux c'est-à-dire qu'ils sont de niveau 2 c'est-à-dire qu'ils contiennent uniquement des adresses MAC source et destination donc au niveau de la requête ARP qu'est-ce qu'on met ? on met comme adresse MAC de destination on met l'adresse de diffusion c'est-à-dire qu'on va diffuser la requête ARP à tout le réseau pour leur dire quel est le PC qui a comme adresse IP l'adresse avec laquelle le PC0 veut communiquer qui est la 1.3 donc le paquet ICMP pour l'instant on ne peut pas l'envoyer donc il reste au niveau de l'utilisateur on envoie la requête ARP la requête ARP elle va être diffusée à tous les équipements au niveau du réseau tous ces équipements ont rejeté la requête parce qu'ils ne sont pas les destinataires c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les PC qui ont l'adresse IP avec laquelle le PC0 veut communiquer il y a uniquement PC4 qui va répondre parce que c'est lui qui est concerné il va répondre par une réponse ARP regardez c'est le seul qui va remettre une réponse ARP au niveau de cette réponse ARP il va mentionner son adresse MAC qu'il va envoyer au PC numéro 0 donc à ce stade là le PC0 a reçu l'adresse MAC de destination il peut donc continuer à former sa trame Ethernet et donc envoyer le paquet ICMP au niveau du réseau il va envoyer le paquet ICMP au switch donc le switch il va diriger le paquet ICMP au PC numéro 4 en consultant dans sa table MAC donc là c'est donc si sa table MAC par exemple n'était pas remplie il ferait quoi ? il ferait une diffusion de ce paquet pour savoir quel est le PC qui est raccordé à son port pour pouvoir savoir à quel port se situe le PC numéro 4 puisqu'il a sa table de MAC remplie donc il le dirige directement vers le PC4 en consultant sa table et le PC4 va répondre au PC numéro 0 et là on a un succès au niveau de la communication donc réellement c'est comme ça que ça marche mais si cette fois-ci le PC0 veut communiquer avec le PC numéro 4 regardez il n'y a pas il n'y a pas la requête ARP il veut dire que le PC0 connaît l'adresse MAC du PC numéro 4 il va directement envoyer son paquet et il aura la réponse donc comment est-ce que le PC0 connaît maintenant l'adresse MAC de destination c'est via la gestion d'une table qu'on appelle table ARP donc chaque PC endoue ce qu'on appelle une table ARP qui contient trois champs elle contient une adresse MAC adresse IP et type type généralement le type il est dynamique c'est à dire qu'il a obtenu les lignes au niveau de la table ARP de manière dynamique maintenant pour voir le contenu de la table ARP d'un équipement donc via paquet tracer on utilise la loupe donc on clique sur le PC et on clique sur ARP tab vous avez l'adresse IP du PC numéro 4 l'adresse MAC du PC numéro 4 donc si vous vérifiez vous allez trouver que c'est la même et l'interface donc ça c'est au niveau du simulateur mais si on était au niveau machine pour pouvoir la table ARP d'un équipement il faut aller au niveau du terminal donc le CMD de l'équipement et taper la commande ARP moins A regardez vous avez l'adresse IP l'adresse MAC et le type qui est dynamique donc à chaque fois qu'un PC communique au niveau du réseau dès qu'il obtient une adresse MAC via le protocole ARP il enregistre les données qu'il obtient au niveau de sa table ARP pour qu'il les utilise une seconde fois sans faire appel au protocole ARP donc c'est ça l'intérêt maintenant si PC0 veut communiquer avec PC1 là qu'est-ce qu'il fait il va essayer de constituer sa trame il n'arrive pas à constituer sa trame car il n'a pas l'adresse MAC de destination qui est celle du PC1 donc quand il consulte sa table ARP il ne trouve pas une ligne correspondante à l'adresse MAC correspondante à l'adresse IP du PC numéro 1 là il fait appel au protocole ARP donc de la même façon il va envoyer une requête ARP qui est une diffusion pour savoir quel est le PC qui a pour adresse MAC l'adresse IP avec laquelle le PC0 veut communiquer donc ceux-là vont rejeter la requête il y aura uniquement PC1 qui va répondre il répond donc regardez même la réponse on ne la diffuse pas pourquoi ? parce que le switch c'est qu'au niveau de l'interface 0 slash 1 le slash 2 pardon est connecté le PC numéro 0 dès que le PC0 reçoit la réponse ARP c'est à dire qu'il a en possession maintenant l'adresse MAC du PC numéro 1 là il peut former son paquet IP ICMP pardon et l'envoyer à PC1 directement et là si on reconsulte la table ARP du PC il y aura une deuxième ligne qui a été ajoutée regardez il connaît maintenant les adresses MAC des PC4 et 1 même chose s'il communique avec PC2 s'il communique avec PC4 donc en tout il aura normalement 4 lignes on va essayer de faire les pings de manière directe sans avoir les détails et si on reconsulte la table ARP du PC0 regardez il a 4 lignes il connaît les adresses MAC de tous les équipements du réseau cette fois-ci s'il veut communiquer il passe directement par sa table ARP donc il consulte il va chercher quelle est l'adresse MAC du PC avec laquelle je veux communiquer il veut communiquer avec 1.4 par exemple il va trouver la ligne correspondante à l'adresse IP 1.4 il va récupérer l'adresse MAC et la mettre au niveau de sa trame et il va directement envoyer sa trame au niveau du réseau sans faire appel au protocole ARP donc il y a cette table aussi elle se supprime donc au bout d'un certain temps si on communique pas au niveau du réseau la table ARP se vide donc c'est la même chose que la table MAC au niveau du switch donc dès qu'elle se vide on refait appel au protocole ARP de la même manière à chaque fois qu'on veut communiquer avec un équipement on fait appel au protocole ARP qui fait une diffusion qui nous permet de récupérer l'adresse MAC de destination et aura une réponse ARP qui sera envoyée uniquement par l'équipement qui est concerné donc jusque là est-ce que vous avez compris est-ce que c'est clair donc ce qu'il faut connaître c'est le principe et les commandes donc la commande pour afficher la table ARP c'est ARP-1 et pour supprimer carrément le contenu de la table ARP c'est la commande ARP-D donc dès qu'on tape ARP-D on supprime le contenu de la table ARP si on revoit le contenu regardez no ARP entry is found donc on a supprimé tout le cache ARP maintenant si on veut communiquer on va passer par le protocole ARP pour pouvoir récupérer les adresses MAC donc au niveau local c'est uniquement les équipements qui sont de niveau 3 et plus qui ont une table ARP donc le switch par exemple ne possède pas de table ARP pourquoi ? parce qu'il ne manipule pas les adresses IP car il est de niveau inférieur à la couche responsable à la manipulation d'adresse IP contrairement au PC qui est de niveau 7 maintenant on va voir le comportement du protocole ARP en présence d'un routeur c'est à dire quand on a une interconnection on va mettre par exemple ce routeur là par exemple si on avait pas uniquement un réseau local mais on avait plusieurs réseaux qui sont interconnectés entre eux donc on va mettre ici un réseau et là on va mettre aussi un réseau on va relier les switches aux interfaces du routeur on va d'abord insérer deux switches là il n'a pas de port on devrait juste ajouter une interface au niveau du routeur on l'éteint et l'interface Ethernet c'est celle-là je pense bien celle-là non c'est celle-là là on réallume le routeur maintenant on a des interfaces Ethernet disponibles on relie le switch au PC du réseau du réseau maintenant on a trois réseaux qui sont interconnectés oui oui je vous écoute qu'est-ce que vous s'en confirme avec le routeur je ne sais pas bien je l'ai déjà fait en TPA bon c'était quoi c'était quand on est au niveau physique du routeur c'est-à-dire qu'on le voit réellement tel qu'il est il possède quoi bon il possède une prise et des interfaces etc mais on avait uniquement deux interfaces Ethernet disponibles c'est des interfaces par exemple de fibre optique c'est des interfaces série on n'avait que Headley 2 c'est-à-dire qu'on pouvait relier le routeur uniquement au switch via deux ports le troisième port on n'avait plus d'interface disponible qu'est-ce qu'on a fait on a éteint le routeur et on a ajouté des interfaces on a également les interfaces qu'on peut ajouter des interfaces vous pouvez lire la définition pour savoir quel est le type de l'interface vous avez des interfaces fibre optique des interfaces série des interfaces USB un est j'ai voulu ajouter une interface RJ45 donc Ethernet pour pouvoir relier le troisième réseau je pouvais aussi ajouter les trois autres interfaces pour par exemple avoir cinq réseaux qui seront interconnectés entre eux via le routeur voilà donc les blocs en noir veut dire qu'il n'y a pas d'interface c'est des slots vides où on peut ajouter des interfaces donc il faut juste éteindre ajouter l'interface puis allumer le routeur ok merci mais le routeur qu'on utilisait en TP quand on était en salle machine on utilisait le 1841 le 1841 il a uniquement deux interfaces celle-là et celle-là c'est pour ça qu'en TP on ne pouvait pas faire une interconnection de plus de deux réseaux parce qu'on avait uniquement deux interfaces donc pour avoir plusieurs il fallait ajouter mais on n'avait pas la possibilité d'ajouter des interfaces là on peut ajouter regardez on a des slots noirs et il y avait aussi des slots vides si vous avez remarqué en salle donc il faut juste éteindre le routeur et prendre l'interface et la brancher donc là on a trois réseaux on va maintenant le configurer donc Hada il est déjà configuré au réseau 1.0 Hada ce sera le 2.0 donc 2.1 et là ça sera 2.2 et là ça sera le réseau 3.0 3.1 3.2 3.3 et 3.4 maintenant on configure les interfaces du routeur il faut juste connaître le nom de l'interface pour pouvoir la configurer donc la 0.0 c'est le réseau 1.0 enable configure terminale interface face ethernet 0 slash 0 ip ip adresse 192 point 168 point 1 point 254 suivi du masque et on allume l'interface maintenant l'interface du réseau 2.0 c'est l'interface 1 slash 0 donc exit interface face ethernet 1 slash 0 on lui donne une adresse ip du deuxième réseau 2.254 et le masque slash 24 et on allume l'interface le troisième réseau c'est l'interface 6 slash 0 exit interface face ethernet 6 slash 0 on lui donne on lui attribue une adresse ip du troisième réseau point 3 point 254 et le masque et on allume l'interface normalement on l'a fini donc il reste juste à spécifier les passerelles au niveau des pc pour que la communication puisse se faire au niveau de l'interconnexion on mettra la même adresse que celle de l'interface qui est reliée directement au réseau local ils auront tous tous les pc du même réseau auront la même passerelle 2.254 et de l'interface ils auront la passerelle 2.254 et là 3.254 254 donc si on teste maintenant la communication elle devrait se faire donc je vais tester les pings bon déjà en local on va traiter le cas du pc0 pour voir sa table ARP donc pour qu'il y ait une table quasi remplie il faut que toutes les communications soient faites au niveau de toute l'interconnexion voilà là j'ai communiqué avec tous les pc maintenant je vais communiquer avec les pc du second réseau bon le premier il marche pas parce qu'il y a un certain delta t qui est dépassé vous allez voir pourquoi donc le deuxième il marche maintenant le troisième aussi il marche pas il faut juste faire deux pings pour chaque pc en dehors du réseau local donc supposons que j'ai fait toutes les communications possibles quel serait le contenu de la table ARP du pc0 il y aura combien de lignes au niveau de la table ARP du pc0 à votre avis à votre avis supposons que tous les pings ont été faits au niveau de l'interconnexion et on a on a 5 on a 11 pc donc quel serait le contenu de la table ARP du pc0 il y aura combien de lignes d'adresse de correspondance entre adresse ip et adresse mac donc à votre avis c'est tout le tout donc puisqu'on a 11 équipements maintenant 10 on va vérifier on va taper la commande ARP moins A regardez ce qu'on a on a 5 lignes uniquement donc les premières lignes c'est les adresses des pc puisque pc0 il est connecté avec 4 pc donc il a 4 lignes 2, 3, 4 et 5 on a aussi l'ajout d'une nouvelle ligne qui est la 1.254 donc 1.254 c'est l'interface du routeur donc on a uniquement ça et on n'a pas les adresses ip des pc qui sont à l'extérieur donc la règle au niveau du protocole ARPsec au niveau d'un pc on enregistre uniquement les adresses ip les correspondances adresse ip adresse max des équipements donc que ce soit pc ou bien interface du routeur uniquement du réseau local c'est à dire que ça sera les pc plus l'interface du routeur pour pc9 par exemple ça sera pc10 et l'interface du routeur celle-là 6 slash 0 et pour pc8 par exemple ça sera les 3 pc plus l'interface du routeur qui est celle-là la 3.254 veut dire que si un pc0 veut communiquer localement il connaît les adresses mac du réseau local c'est pour ça qu'on dit que la couche 2 c'est une couche qui permet de gérer les communications au niveau du réseau local mais si on sort du réseau on n'est jamais censé connaître les adresses mac des équipements donc le pc il a des tables ARP à votre avis est-ce que le routeur il a une table ARP oui les adresses des pc locaux et l'adresse de l'interface du routeur une seule donc pour le réseau pour le pc 1.1 il aura les pc plus 1.254 pour le pc du réseau 2.0 il aura les pc plus l'interface 2.254 et un pc du réseau 3 il aura tous les pc plus l'interface 3.254 donc à votre avis sûrement elle contiendrait quoi celle du routeur elle contiendrait combien de lignes 3 donc uniquement ces interfaces on va voir donc pour le pc pour voir la table ARP du pc c'est ARP-1 pour la supprimer c'est ARP-D pour le routeur il faut aller en mode utilisateur privilégié donc exit donc il faut aller dans routeur dièse utilisateur privilégié taper la commande show ARP voilà show ARP elle permet de visualiser le contenu de la table ARP donc regardez qu'est-ce qu'elle contient la table ARP du routeur et bien si tous les pings ont été faits donc moi j'ai fait uniquement les pings pc0 avec tout le monde j'ai pas fait les pings entre par exemple les pc du réseau 3 avec les pc du réseau 2 etc donc si tous les pings étaient faits elle contiendrait tous les pc de l'interconnexion plus les trois interfaces du routeur comme vous le voyez donc au niveau de la table ARP du routeur vous avez plusieurs colonnes comparant à la table ARP du pc donc vous avez protocole c'est internet les adresses ip les adresses mac vous avez le type arpa arpa c'est dynamique et l'interface donc les pc ils sont reliés à quelle interface les pc du réseau 1.0 ils sont reliés à l'interface 0 0 regardez les pc du réseau 3 ils sont reliés à l'interface 6 0 et les pc du réseau 2 ils sont reliés à l'interface 2 0 donc ce qu'il faut retenir c'est que le pc qu'est-ce qu'il retient au niveau de sa table ARP c'est les adresses ip et mac des équipements locaux plus les interfaces du routeur qui sont directement reliés au réseau pour le routeur s'il est connecté à plusieurs réseaux via ses interfaces sachant que tous les pingans étaient faits il va contenir tous les tous les équipements tous les pc plus toutes les interfaces on va essayer de voir le comportement du protocole ARP en présence d'un routeur veut dire qu'on va faire une communication d'un pc vers un autre on ne va pas faire le pc 0 parce qu'il est censé tout connaître donc il n'y aura pas de processus ARP on va faire par exemple pc 4 avec pc 9 regardez il est en train de former sa 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 trame pour pouvoir l'envoyer au niveau du réseau il connaît donc règle générale aussi si on veut communiquer avec un pc de l'extérieur on met comme adresse mac de destination l'adresse mac de l'interface du routeur on met celle là si on veut communiquer avec pc 9 pc 10 plus le reste qui sont là on met l'adresse mac de destination l'adresse mac de l'interface du routeur qui est directement reliée au réseau si on voulait communiquer avec pc 2 pc 3 pc 0 et pc 1 on met comme adresse mac leurs propres adresses mac car c'est des pc qui sont au niveau du réseau local mais si on veut communiquer à l'extérieur on met l'adresse mac du routeur donc puisque on est en train de faire un ping vers le réseau 2.0 donc on sait que l'équipement en question n'est pas au niveau du réseau local veut dire qu'on cherche l'adresse mac de l'interface du routeur maintenant on va envoyer une requête ARP au niveau de tout le réseau voilà on l'envoie même au routeur regardez tous les pc ne vont pas répondre parce qu'ils ne sont pas destinataires il y aura uniquement l'interface du routeur qui va répondre donc le routeur il va répondre il va fournir son adresse mac le pc peut donc constituer sa trame il envoie le paquet ICMP au routeur le routeur qu'est-ce qui se passe si on n'avait pas fait tous les pings possibles donc Naya sa table ARP elle est remplie qu'est-ce qu'il fait au niveau du routeur puisqu'il est de niveau 3 il va recevoir la trame veut dire si on suit le modèle de communication TCPIP le processus d'encapsulation et de désencapsulation s'il reçoit une trame maintenant il va faire le processus de désencapsulation sauf que Huawei il a uniquement deux couches parce qu'il est de niveau 3 il a la couche liaison de données plus la couche réseau il va désencapsuler la trame parce qu'il est au niveau physique destinataire donc il trouve son adresse il trouve l'adresse MAC de destination lui correspond donc il désencapsule pour pouvoir récupérer le paquet quand il récupère le paquet il va lire que PC4 veut communiquer avec PC9 donc il va voir que le PC4 veut communiquer avec le PC 2.1 il a comme adresse IP 2.1 donc lui qu'est-ce qu'il est censé faire quand il va réencapsuler le paquet en question dans une nouvelle trame parce que c'est ce qui fait le routeur il désencapsule et puis il réencapsule veut dire qu'il change l'entête de la trame il est censé mettre comme adresse MAC de destination l'adresse MAC du PC numéro 9 comment il va trouver l'adresse MAC du PC numéro 9 c'est en consultant sa table ARP si sa table ARP elle est remplie il n'y a pas de problème si elle n'est pas remplie lui-même il va formuler une requête ARP qu'il va diffuser au réseau 2.0 donc il va la diriger uniquement vers cette interface parce que c'est au niveau de cette interface qui est relié le réseau 2.0 pas la peine de diriger vers le réseau 3 et vers le réseau 1 donc Hadei via ce qu'on appelle sa table de routage on la verra au niveau du TP numéro 7 il va envoyer une diffusion il va récupérer l'adresse MAC du PC 9 car uniquement PC 9 va répondre PC 10 ne va pas répondre donc PC 9 va formuler une réponse ARP qui va contenir son adresse MAC et là il va ré-encapsuler le paquet en question qui est le paquet ICMP dans une nouvelle trame où il va mettre comme adresse MAC source sa propre adresse MAC et l'adresse MAC de destination l'adresse MAC du PC numéro 9 donc quand le paquet ICMP va traverser le réseau via le switch c'est le PC 9 qui va le recevoir il va voir que l'adresse MAC de destination lui correspond donc il peut désencapsuler etc il va ré-envoyer le paquet ICMP en mettant comme trame adresse MAC de destination il va mettre l'adresse MAC du routeur uniquement donc on a dit que quand on veut communiquer vers l'extérieur on met comme adresse MAC l'adresse du routeur donc s'il la connaît au niveau de sa table de routage de ARP pardon il la met s'il la connaît pas lui-même il va aussi faire une diffusion ARP pour pouvoir connaître quelle est l'adresse MAC de l'interface du routeur qui lui est directement reliée dès qu'il obtient il forme sa réponse ICMP qu'il est censé envoyer à PC numéro 4 plutôt 1 je ne sais pas le 4 c'était lui l'émetteur le routeur il va recevoir le paquet ICMP de réponse mais au niveau de la couche liaison il va voir que c'est lui le destinataire d'un point de vue physique donc il va désencapsuler donc s'il n'était pas destinataire physique il ne pourrait pas désencapsuler puisqu'il est destinataire physique il désencapsule il récupère le paquet puisqu'il est de niveau 3 il peut lire l'entête du paquet donc il peut lire les adresses IP sources et destinations il va voir que le PC numéro 9 veut communiquer avec le PC numéro 4 qu'est-ce qu'il va faire ? il va essayer de trouver l'adresse MAC du PC numéro 4 donc il va consulter sa table ARP s'il connaît l'adresse MAC du PC 4 donc il va directement réencapsuler le paquet dans une trame où il va spécifier comme adresse MAC source son adresse MAC et adresse MAC destination l'adresse MAC du PC numéro 4 s'il ne connaît pas donc s'il n'a pas de ligne au niveau de sa table ARP pas de problème il fait une diffusion ARP il fait appel au protocole ARP pour qu'il puisse lui récupérer l'adresse MAC du PC numéro 4 il reçoit l'adresse MAC il envoie le paquet ICMP au niveau du switch et le switch transmet à PC 4 le paquet parce qu'il a au niveau de sa table MAC il connaît que le PC numéro 4 est relié à lui via l'interface 0.5 donc il va diriger le paquet en question uniquement vers l'interface 0.5 s'il ne connaissait pas là le switch il ferait aussi une diffusion donc la diffusion que fait le switch c'est la diffusion de tout le paquet mais les diffusions ARP c'est des diffusions à part c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'envoyer le paquet en question en diffusion on est en train d'envoyer une requête ARP de diffusion la requête ARP qui est de niveau 2 elle contient uniquement l'adresse MAC en question l'adresse IP en question pour laquelle on veut récupérer l'adresse MAC donc c'est pour ça que quand on fait un premier ping entre deux PC de deux réseaux différents on a failed en premier temps on va regarder toutes les étapes par lesquelles passe le paquet ICMP si les tables ARP ne sont pas remplies donc forcément on dépasse le delta T en question et quand on dépasse le delta T on va supposer que le paquet ICMP a été perdu or que non c'est pour ça quand on reteste une seconde fois quand on reteste une seconde fois les tables ARP que ce soit des PC ou du routeur elles sont remplies et donc on a une communication qui est plus légère maintenant on n'a pas à faire appel au protocole ARP et donc la communication elle se fait disons quasi instantanée donc l'encapsulation au niveau du routeur elle se fait direct il faut juste consulter sa table ARP et au niveau des PC aussi est-ce que vous avez compris ? donc c'était un peu long ce que j'ai dit mais est-ce que vous avez compris le principe ? donc on peut voir aussi ce que j'étais en train de dire on pouvait le voir par exemple en consultant les différents paquets au niveau de la communication par exemple regardez je peux cliquer sur un paquet à n'importe quel moment et je peux voir les adresses IP en question mais le problème c'est que maintenant la table ARP du routeur elle est remplie et la table ARP du routeur elle ne se supprime pas regardez on aura toujours la même table ARP la table ARP au niveau du routeur même si elle se supprime il pourrait apprendre de manière quasi instantanée les lignes qu'il avait déjà mais il y a un problème regardez par exemple si par exemple le PC1 je le désactive veut dire que je désactive son interface Ethernet regardez je vais désactiver si je désactive veut dire que normalement au niveau de la table ARP on n'est plus censé avoir la ligne correspondante au PC qui a pour adresse IP 1.2 bon là elle n'y est pas carrément parce qu'on n'a pas fait de communication bon on va essayer de désactiver le PC0 celui qui a fait le plus de communication on va désactiver le PC qui a l'adresse 1.1 donc soit on le désactive soit on le supprime juste pour voir regardez à chaque fois que je consulte ma table ARP il n'y a pas si on veut une mise à jour j'ai toujours la ligne du PC0 j'ai son adresse IP et son adresse MAC et je me dis qu'il est connecté à l'interface 0.0 qui est l'interface qui a pour adresse IP 1.254 pour créer ce qu'on appelle cette mise à jour il faut taper la commande clear ARP cache clear ARP cache ça ne va pas supprimer déjà quand on lit la commande on va penser qu'elle va tout supprimer mais elle va mettre à jour la table ARP donc si je reconsulte la table ARP regardez il n'y a plus de ligne concernant le PC1.1 alors qu'elle y était avant donc clear ARP cache ARP cache permet de faire une mise à jour donc avoir l'état actuel de la table ARP que ce soit si un PC a été débranché ou un PC a été son adresse IP a été changée ou bien un PC a été ajouté etc. mais clear ARP cache ne supprime pas les lignes déjà existantes qui sont toujours valides mais elle fait ce qu'on appelle une mise à jour donc voilà pour les commandes donc aussi au niveau des PC il y a d'autres commandes normalement mais paquet tracé nous offre uniquement les commandes ARP-A et ARP-D il y a la commande ARP-A plus adresse IP donc elle ne marche pas même si je mets une vraie adresse donc head l'adresse il te dit invalid commande mais elle marche si on était au niveau des machines ARP-A plus adresse IP veut dire que je veux consulter l'adresse MAC de l'adresse IP en question directement sans avoir toute la table si elle est volumineuse il y a la commande qui permet d'ajouter des lignes au niveau de la table ARP c'est la commande ARP-S adresse IP suivie de l'adresse MAC suivie du type on met ARPA pour dynamique donc head la commande elle permet d'ajouter des lignes au niveau de la table ARP mais elle ne marche pas au niveau du simulateur voilà donc j'aimerais bien qu'on refasse une communication en mode simulation pour que vous voyez les diffusions du routeur donc on va juste débrancher et débrancher le routeur parce qu'on n'a pas sauvegardé la configuration au niveau du fichier donc on aura toutes les adresses toute la table ARP qui sera supprimée de manière définitive parce qu'il n'y a pas il n'y a pas eu déjà un apprentissage de cette table on va juste attendre qu'il s'allume pour pouvoir ressaisir les adresses IP bon là on va les saisir de manière manuelle pour être plus rapide au niveau de l'interface graphique voilà le réseau 2 normalement c'est la 1.0 et la 6 l'âge 0 c'est le réseau numéro 3 on va consulter la table on va consulter la table ARP via paquet tracé on peut utiliser la loupe et on clique sur ARP table donc au tout début il va uniquement contenir ces interfaces c'est tout ce qu'il connaît au niveau de la table ARP donc là aucune communication n'a été faite on va réactiver le PC l'interface du PC0 voilà et maintenant on va supprimer les scénarios et on va lancer un ping du PC0 vers par exemple le PC numéro 5 regardez on est en train de former le paquet ICMP on a on n'a pas plutôt voilà on n'a pas l'adresse l'adresse MAC regardez la couche 2 on ne peut pas la remplir parce qu'il y a des données manquantes donc on fait appel au protocole ARP au niveau du protocole ARP on aura comme adresse MAC destination on aura l'adresse de diffusion donc on va diffuser à tout le réseau pour savoir quelle est l'adresse IP correspondante à l'interface du routeur pourquoi l'interface du routeur parce que c'est la règle si on veut communiquer à l'extérieur on n'est pas censé connaître les adresses MAC des équipements à l'extérieur mais uniquement l'adresse MAC de l'interface du routeur et c'est après au routeur de trouver l'adresse MAC du PC en question donc on va envoyer une diffusion ARP ah il y a le il y a le câble qui n'a pas encore été au vert c'est pour ça que ça n'a pas marché attendez voilà sinon on va refaire alors le switch il va recevoir la requête ARP donc c'est pas le switch qui est en train de faire cette diffusion on est d'accord parce qu'on avait l'habitude de voir que quand le switch première fois qu'il est installé il ne connait pas les adresses MAC qui sont reliées à ses ports il fait la diffusion des paquets qu'il reçoit pour pouvoir connaître quel est l'équipement qui est relié directement mais là la diffusion en question c'est une diffusion propre c'est à dire qu'au niveau de l'adresse de destination on a une adresse de diffusion c'est une requête ARP qui est en train de chercher l'adresse MAC la table MAC du switch est forcément remplie le switch connaît tous les équipements qui lui sont connectés donc il y aura uniquement le routeur qui va répondre kiff kiff le switch il sait rediriger la réponse au PC0 parce qu'il sait que le PC0 est connecté à un port précis en consultant sa table MAC maintenant le PC0 peut formuler son paquet ICMP et il va l'envoyer au routeur regardez au niveau du routeur le routeur il a un paquet ICMP qu'il a reçu mais qu'est-ce qu'il va faire il va le désencapsuler en un paquet et il va checker l'adresse IP de destination il va trouver que c'est une adresse du réseau numéro 3 qu'est-ce que ça veut dire qu'il va vérifier au niveau de sa table ARP s'il a une ligne correspondante au PC numéro je ne sais pas avec lequel on est en train de communiquer le PC je pense numéro 5 voilà donc il va faire il va aussi formuler une requête ARP avant ça on va voir le paquet IP regardez vous avez deux onglets vous avez inbound et outbound inbound c'est le paquet qu'on reçoit et outbound c'est le paquet qu'on va envoyer donc ce qu'il a reçu il a reçu une trame win on a comme adresse IP source l'adresse IP du PC adresse IP de destination celle-là c'est l'adresse MAC du routeur il va la désencapsuler donc quand il désencapsule il peut lire tout l'entête IP voilà l'entête IP V4 comment il se présente il y a plein de données il y a plein de champs TTL version 4 ne faites pas attention les fragmentations les flags etc là on s'intéresse aux deux champs à ces deux champs-là adresse IP source adresse IP destination il va voir que le PC0 veut communiquer avec le PC numéro 5 veut dire qu'il doit quand il va ré-encapsuler son paquet en une trame c'est-à-dire quand il va ajouter un entête Ethernet donc le Outband quand il va former une nouvelle trame il est supposé mettre bon il garde les adresses IP source et destination IP les mêmes il ne touche pas à l'entête IP mais il va toucher à l'entête Ethernet pour l'instant il ne peut pas former l'entête Ethernet parce qu'il n'a pas l'adresse MAC du PC numéro 5 regarde ici on va dans le résumé il a reçu ça mais il est en train de former la nouvelle trame il garde les mêmes options au niveau de l'entête IP mais la trame il ne peut pas la formuler c'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi mettre au niveau de l'adresse MAC destination donc il va faire appel au protocole ARP comme ceci le routeur va envoyer une requête ARP uniquement au réseau 3.0 parce que le réseau 3.0 est connecté à l'interface 6.0 il le sait regardez il va envoyer une requête ARP à tout le monde tous vont refuser sauf le PC numéro 5 parce que c'est le PC en question il va envoyer une réponse ARP qui contient son adresse MAC au routeur voilà donc ça bloque toutes ces étapes-là puisqu'elles sont longues à un certain moment on va avoir un fail pourquoi ? parce que ICMP comment il réfléchit ? si au bout d'un certain temps on ne reçoit pas la réponse ICMP on va dire que le paquet a été perdu or ce n'est pas le cas le problème c'est qu'il y avait plein d'étapes à faire pour pouvoir récupérer tout ce qui est adresse MAC des routeurs adresse MAC du PC etc les processus d'encapsulation et de désencapsulation etc c'est pour ça qu'il nous dit que le paquet est perdu et si on reteste une deuxième fois toutes les tables ARP sont remplies donc on fait uniquement les processus d'encapsulation et de désencapsulation donc on aura une communication qui sera plus rapide je ne sais pas qu'est-ce qui se passe donc le routeur il a envoyé le on revient en arrière voilà dès qu'il a reçu la réponse ARP du PC numéro 5 il a pu former son paquet sa trame d'envoi là c'est ce qu'il reçoit c'est inbound et là c'est ce qu'il envoie donc il peut former maintenant sa trame parce qu'il a l'adresse MAC donc c'est bon et il envoie la réponse au PC en question voilà donc voilà comment se passe la communication il faut juste vous mettre en tête que le routeur il modifie les trames parce que c'est un équipement de niveau 3 donc tous les équipements au niveau du réseau il faut les modéliser par la pile protocolaire TCPIP comme ici le routeur il aura juste ces deux couches il sera là au milieu il aura deux couches donc dès qu'une trame elle arrive elle sera désencapsulée on va voir l'entête IP pour voir les informations requises si on a une adresse IPX on va chercher son adresse MAC correspondante via le protocole ARP et on réencapsule à l'envoi et on envoie la trame et là on désencapsule pour avoir la donnée finale donc voilà comment se passe la communication on veut dire que le routeur désencapsule la trame en paquet parce qu'il peut lire l'entête internet et après il réencapsule dans une nouvelle trame où il va spécifier les informations du réseau local en question veut dire que le PC0 n'est pas censé connaître les adresses MAC des PC externes mais c'est uniquement au routeur de les trouver de les changer que ce soit à l'envoi ou que ce soit à la réception maintenant quand il va envoyer le paquet ICMP au PC0 il va mettre comme adresse MAC source sans adresse MAC et l'adresse MAC destination l'adresse MAC du PC0 mais le PC0 n'a pas à connaître l'adresse MAC du PC il va juste voir l'adresse MAC du routeur enfin l'adresse de l'interface qui lui est directement reliée donc le PC il ne connaît que les adresses MAC du réseau local c'est à dire les PC plus l'interface donc voilà pour le TP d'aujourd'hui est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions claires donc c'est très important de comprendre le concept d'un point de vue théorique surtout si on va faire un examen TP je peux vous demander d'avoir des contenus de table sachant que certains pingans étaient faits sachant que tous les pingans étaient faits etc donc ça se remplit de manière donc à chaque fois qu'il y a communication on remplit c'est pas le tout à la fois c'est à dire que dès qu'il y a un paquet qui passe entre le réseau 1 et le réseau 2 au niveau du routeur il y aura les adresses IP des deux PC qui ont communiqué plus les adresses de toutes les interfaces du routeur les interfaces du routeur elles sont remplies dès le début dès le début le routeur il connaît les adresses IP de ces interfaces ainsi que les adresses MAC de ces interfaces et les PC remplissent leur table ARP uniquement localement et quand il y a communication donc s'il communique avec un des PC du réseau local il ajoute une ligne et s'il communique avec un PC externe il va ajouter une ligne correspondante à l'interface du routeur pas celle du PC distant donc voilà l'objet du TP d'aujourd'hui donc c'est terminé mais si vous avez des questions vous pouvez les poser donc pour vous entraîner à la maison vous pouvez créer une topologie aller en mode simulation et vérifier les entêtes au niveau de chaque saut pour voir réellement ce que fait le routeur et checker les tables ARP des différents équipements à chaque communication ça peut vous aider à comprendre est-ce que vous avez des questions allez il n'y a que Ibrahim qui a répondu et le reste est-ce que vous avez compris peut-être qu'ils ont éteint leur micro la toute dernière normalement c'est la 3. quelque chose c'est la 7.3 la dernière donc je peux vous la donner si vous voulez sinon vous pouvez la trouver en téléchargement donc je vous conseille si vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement des protocoles etc c'est de manipuler sur paquet tracé oui il faut aller il faut aller doucement tête reposée notée mais j'ai expliqué le principe tu peux sinon revoir la vidéo si tu as des questions en ce moment je peux répondre il faut juste se baser sur le modèle TCPIP c'est le modèle avec lequel on explique comment se passe c'est la communication il faut comprendre les processus d'encapsulation et de désencapsulation donc au niveau de l'ajout de l'entête applicative et l'ajout de l'entête TCPIP et IDP il n'y a pas de soucis c'est juste des informations concernant l'application en question et la communication ce qu'on veut comprendre c'est au niveau de l'ajout de l'entête IP et de l'ajout de l'entête MAC où est-ce qu'on ajoute les adresses IP source destination et MAC source et destination donc IP source et destination ça reste toujours les mêmes si un PC veut communiquer avec un autre il a une adresse IP source il met la sienne et l'adresse destination il met l'adresse avec le PC auquel il veut communiquer les adresses MAC il va mettre uniquement les adresses locales et le routeur va changer ces entêtes là au fur et à mesure de la communication chaque fois qu'il reçoit une trame il a des encapsules en un paquet il lit le paquet il lit l'entête et il ré-encapsule dans une nouvelle trame voilà et à chaque fois qu'il y a une adresse MAC qu'il ne connait pas en vérifiant sa table ARP il fait une diffusion ARP que ce soit routeur ou bien PC le PC il fait au niveau local et le routeur il fait uniquement au niveau du réseau de destination pas la peine de diffuser vers toutes les interfaces du routeur que ce soit le réseau 1 ou 2 puisqu'il sait que la communication elle va vers le PC 3.2 il sait donc qu'il doit diffuser vers vous n'arrivez pas à m'entendre durant toute durant toute la présentation mais bon il y a l'enregistrement et pas de problème donc j'enregistre avec j'enregistre c'est moi donc la voix elle est elle est fluide normalement donc cette épée il est vraiment très très important il est facile mais il faut le comprendre d'un point de vue si on veut théorique si vous avez des questions vous pouvez les poser on a jusqu'à 11h si vous n'avez pas de questions c'est terminé donc c'est j'attends vos questions la version alors c'est en deux paquets de traceurs j'ai pas compris on voit alors que votre connexion elle est pas elle est pas elle est pas stable bon si vous avez des questions maintenant vous pouvez les poser sinon regardez l'enregistrement et vous pouvez poser vos questions par mail il n'y a pas de problème mais je vous conseille de faire comme on l'a fait ici et créer une topologie déjà ça vous permet de vous entraîner quant à la saisie des adresses IP au niveau des interfaces en ligne de commande les passerelles etc et faites une communication au tout début et analysez tous les événements possibles et à chaque so consultez les paquets que ce soit ARP ou bien ICMP donc si vous n'avez pas de questions c'est terminé bonne journée à vous aussi voilà donc normalement il n'y a pas de questions on peut donc clôturer ce TP il n'y a pas de questions